... Istres, à côté de Marseille, la base de laquelle partent les troupes françaises vers les territoires lointains où elles interviennent. Ce soir, 200 hommes vont s'envoler pour l'Afghanistan. J'attends de vous et j'exigerai de vous la rigueur et le professionnalisme que je vais exiger quotidiennement sur le théâtre. Un petit groupe se tient à l'écart. Leur large béret le montre, ce sont des chasseurs alpins. Nous devons cacher leur visage. Ils ne doivent pas être identifiables. Les 200 militaires qui vont embarquer dans cet Airbus partent pour 4 mois de mission. Au milieu de cette troupe, les 5 chasseurs alpins passent inaperçus. Pourtant, ils sont particuliers. Il s'agit d'une URH, une unité de recherche humaine chargée de faire du renseignement à Kaboul. On essaie d'être le plus naturel possible et d'arriver à circuler au milieu de tout le monde sans qu'ils arrivent à nous identifier réellement. Pour nous, l'objectif, en fait, c'est d'être transparents vis-à-vis des gens et que les gens n'aient pas de souvenirs de nous. Les URH sont des commandos spécialisés dans le renseignement en milieu hostile. On les appelle aussi les sections de recherche. Leurs interventions sont secrètes. Certains de ces hommes savent qu'ils partent pour des missions risquées. Quelques-uns participeront à la traque des talibans. En deux ans, sept soldats des forces spéciales françaises ont perdu la vie en Afghanistan. Allez, allez, allez ! Parti ! Allez, allez, allez ! Ces sections de recherche, ce sont des équipes de cinq hommes absolument solidaires et préparées au combat rapproché. On a un ! On a un ! Ils peuvent être lâchés derrière les lignes ennemies pour observer et fournir des renseignements. Ils sont préparés à affronter des conditions extrêmes et à s'exfiltrer en parapente. Ils sont les seuls à utiliser ces ailes volantes la nuit pour infiltrer des zones ennemies plus discrètement. Pour faire partie de ces sections de recherche, tout commence dans les Alpes. En avant ! Marche ! Tous sont recrutés dans les troupes de montagne parce que la première des qualités pour devenir un bon commando du renseignement est la résistance physique. 72 heures de tests sans le moindre arrêt vont permettre de retenir les meilleurs. En général, trois candidats sur dix rejoignent la SR, comme ils disent entre eux, la section de recherche. Il y a 150 hommes dans cette unité. Deux fois par an, des nouveaux sont recrutés. Pour la session de juin à Bourg-Saint-Maurice, il y a six postulants. Il y en a d'autres dans les différentes casernes de chasseurs alpins. Les candidats ont au moins un an et demi d'armée derrière eux. Alexis, le plus discret, a 24 ans. Sébastien, même âge, un montagnard. Dimitri, 20 ans, très affûté. Jean-François, 25 ans, le plus âgé. Ivéric, à peine 20 ans, un grand sportif. Et Johan, 22 ans, qui a quitté la fac de droit il y a peu. Bon, messieurs, bonjour. Je me présente, je suis le lieutenant Leclerc, chef de la section recherche du 7e BCA. Je tiens à vous féliciter et à vous remercier déjà d'être là, d'avoir été volontaire pour passer ces tests, qui, je le sais, ne sont pas des tests faciles. La SR s'infiltre dans les lignes d'ennemis. D'accord ? Donc on est tout seul. On est en autonomie complète, on est tout seul. On est déposé, ou alors on s'infiltre, on est chez l'ennemi. Vous voyez pourquoi on sélectionne déjà un peu nos gars. On ne peut pas se permettre d'emmener n'importe qui dans le genre de mission comme celle-là. Vous avez tous une fonction au sein de l'équipe. On ne peut pas se permettre d'avoir un gars moyen. Ce n'est pas possible. C'est pour ça qu'on va être exigeants. Des propos qui ne rassurent pas Johan Myer. Il faisait des études pour devenir notaire et puis il y a deux ans, il a changé du tout au tout. Je suis arrivé, j'ai perdu 18 kilos. J'ai dû doubler ou tripler mes capacités physiques. Non, je suis arrivé, j'étais au niveau, vraiment au niveau le plus bas, fin fond du dernier groupe de sport. Et puis voilà, après, j'ai décidé de me sortir de là. Dès le départ, quelques membres de la section vont les brusquer pour savoir s'ils en veulent vraiment. tu n'as pas l'impression que tu vas être le plus drôle de la section si tu viens. Tu me trompes ou pas ? C'est de la discrétion, c'est de la timidité, c'est quoi ? Est-ce que tu as peur de t'engager ? Non, non, c'est de la discrétion. C'est... Enfin, je ne sais pas, dans une conversation, je suis plus celui qui écoute que celui qui parle. Derrière toi, il y a des équipements, un sac, tu le mets. Ce sac pèse 40 kilos. Ça, c'est ce que tu vas avoir sur le dos régulièrement. Tu as en goûter pour du sac ? Enfin, je savais que c'était très lourd, mais... C'est pas à ce point-là ? C'est bon, tu peux y aller. Pendant que l'un affronte ce premier oral, les cinq autres planches sur des tests de culture générale. Jean-François, le plus âgé, compte sur ses épreuves pour être retenu. Ces derniers mois, je n'ai pas fait énormément de sport vu que ma femme est tombée enceinte et j'ai une petite fille. Donc c'est vrai qu'après, au niveau du sport, tout ça, je n'ai pas forcément eu le temps de beaucoup pratiquer. Iveric est le plus jeune. Il est entré dans l'armée pour rejoindre une unité d'élite. Si jamais je suis pris, c'est un peu le... l'aboutissement, je pense, puisque depuis le début de mes classes, depuis le premier jour, je voulais être dans cette section et rien d'autre. Toi, si on ne te prend pas, qu'est-ce que tu vas dire ? Je retente ultérieurement. Tu es quoi ? Je retente ultérieurement, l'année prochaine. Tu veux venir ou quoi ? Oui, je ne sais pas. Ramasse un truc par terre. Il s'est beaucoup entraîné. Physiquement, il pense être au point. Ça va ? Oui. Pour moi, c'est un peu le must. c'est... Oui, c'est la place. Pour être sélectionnés, ils doivent être dotés d'une exceptionnelle résistance afin d'être autonomes sans ravitaillement pendant deux semaines. Vous dépêchez, dans cinq minutes, on va y aller. En trois jours et deux nuits non-stop, ils vont être évalués. On ne va pas les ménager. On leur impose pour commencer l'un des exercices les plus éprouvants. La neige, elle va être mauvaise, elle est faillue. Oui, ça va être technique, surtout que c'est assez raide. Ça ne va pas être facile pour eux. Mais bon, c'est le but. Allez, c'est parti. Ils sont à Tignes pour une ascension de 1 400 mètres de dénivelé jusqu'au sommet du glacier de la Grande Motte à 3 500 mètres d'altitude. Presque cinq tours Eiffel l'une sur l'autre, c'est un effort violent. Ça arrive effectivement qu'il y ait des gens qui ne cravent pas au sommet. La dernière fois, c'est un peu les quatre ombres. On va voir ce coup-ci. Les examinateurs qui les accompagnent portent des sacs plus légers. Eux, ils ont sur les épaules tout leur barda. On souffle une minute et c'est parti. Je vous rappelle sur le moment à voir des gars qui ont la niaque. Je vais garder un rythme régulier. C'est parti, on va monter jusqu'à en premier 4, premier 5. Une ascension à peau de phoque, ces revêtements de poils qui permettent au ski de ne pas glisser en arrière. Allez, on raccroche ! Une fois en section de recherche, ils devront rester totalement solidaires. Chacun aura sa spécialité, mais aucun d'entre eux ne pourra retarder les quatre autres. Devenus commandos de montagne, ces hommes ne seront pas mieux payés que les autres militaires du même grade. Ce n'est pas l'argent qui les fait se surpasser, mais l'envie de rejoindre l'élite. Allez, on s'accroche ! Il n'arrive qu'à une crampe ! Allez, on s'accroche derrière ! Ça ne va pas mieux ? À mi-parcours, Jean-François, le jeune père qui manque d'entraînement, ne parvient plus à avancer. Jean-François n'ira pas plus loin. Sébastien et Dimitri, les plus sportifs, arrivent à l'altitude 3500 mètres dans la foulée d'un instructeur. Non, oui, ça commence à tirer un peu plus sur la bête, mais bon. Elle a commencé à se fatiguer quand même. La dernière montée, elle a fait un peu de mal. Ils sont bien montés sur la première partie. à partir du panoramique, ils ont commencé à lâcher. Il y en a deux qui ont abandonné. C'est vrai que les conditions sont difficiles. Il y a eu du rejel, donc ça glisse. Ils sont chargés. Une demi-heure plus tard, Johan, le juriste. Allez, Mir ! Eh, Mir ! T'es arrivé, là ? Allez ! À ce moment-là, les jambes ont du mal à porter le corps et le sac. l'examinateur ne leur laisse pas le temps de récupérer. Allez, tu poses ton sac, tu passes en configuration descente. Comment ça s'est passé ? Chaud. Ça, c'est pas assez chaud. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Il y en a qui n'auront jamais le goût à l'effort et puis il y en a d'autres qui aiment ça. Après, c'est... Taut-il, là ? Ça dépend des périodes, mais ouais, ouais. Ouais, en général, ouais. Il y a toujours des périodes où on l'a un peu moins, mais en général, ouais. On fait toujours du bien un peu de se dépasser, de se mettre une bonne dose. Vous dites que le plus dur est fait ou pas vraiment ? En fait, j'aurais bien aimé dormir ce soir, mais bon. À mon avis, ce soir, ça va être sympathique. Pour ça, c'est raté, donc. Le plus dur, on ne sait pas trop ce qui nous attend en même temps, donc... On ne peut pas dire. Leur niveau de ski n'est pas le même, mais ce n'est pas sur cette technique qu'ils sont jugés. Le style n'a pas d'importance. Ce sont les tripes qui comptent, le fait de passer partout. Seulement, chez certains, la fatigue détannise les muscles. Jean-François n'en peut plus. Allez, vous remettez tout dans les P4 ? Ils ne se sentaient pas très bien ce matin quand on est monté en ski de rando. Donc, s'ils se sentent vraiment mal, on va l'envoyer à l'infirmerie et c'est eux qui vont nous dire s'ils peuvent continuer ou pas. Continuer ou pas, car il leur reste encore beaucoup d'épreuves. 60 heures de test. Ça y est, on est tous rentrés maintenant. Maintenant, il y a Neubré qui a un souci. Qui ? Neubré. Il va venir vous voir. Il a s'arrêté 3 ou 4 fois en bon an. Il a vomi tout ce qu'il savait. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Je suis complètement en vrac. Je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Depuis quand ? Depuis ce matin. Tu vas arrêter. Ce n'est pas de chance. Ça ira mieux la prochaine fois. Soigne-toi bien. On va consulter. Remets-toi. Et puis, c'est reparti. Et puis, il y a dans 6 mois. Ok ? Dans 6 mois, parce que ces sélections sont organisées 2 fois par an. Et Jean-François compte bien se présenter à nouveau. Je suis assez déçu parce que je n'ai pas pu me mettre à fond ce matin. Je suis parti. J'avais envie de vomir. Pas bien du tout. J'ai vraiment pu me donner à fond. L'après-midi, les épreuves continuent pour les 5 autres. Les sections de recherche sont actuellement utilisées lors d'opérations de renseignements dans des zones où la France assure des missions internationales de maintien de la paix. Ces militaires n'ont pas l'image habituelle. Ils peuvent avoir les cheveux longs et portent quelquefois la barbe. L'objectif, il est en direction de mon bras. C'est la maison blanche qui est au-dessus. Mais pour le moment, c'est infiltration. Vous êtes discrets et vous faites attention. Allez, resoignez vos binômes devant. Le deuxième exercice auquel leurs instructeurs les soumettent consiste à réunir des informations sur un groupe terroriste installé dans une ferme isolée. Je regarde la discrétion. Déjà, ce qui est une très bonne chose, c'est ceux qui sont camouflés dans un premier moment pour effacer pour effacer tout ce qui est apparence. On va dire de la chair pour pouvoir se confondre dans la forêt. Les stagiaires ont un impératif ne pas intervenir, mais pouvoir décrire avec précision les forces et les faiblesses du groupe ennemi. Ils ne doivent surtout pas se faire repérer. Commencez à regarder voir s'ils ont des habitudes histoire de voir pour la suite. C'est tout des détails qui peuvent avoir leur importance. Avec la tombée de la nuit, certains s'approchent plus de la ferme, prenant le risque de se faire débusquer. Sous le filet, le visage de Johan. C'est de la provocation. Merde. Qu'est-ce que tu fais ici ? Tu te promets ? Tu te promets ? Tu te promets ? Il reste juste à espérer qu'il ne va pas nous... qu'il ne va pas tous nous balancer. Le but des instructeurs est de les confronter à des situations impressionnantes. Où est-ils-en ? Il fait mal, l'enculé ! Tiens, tiens ! Tiens ! Tiens, tiens ! Ça, il y a les gens pour les coups, ça ! La nuit, l'atmosphère, difficile de ne pas se laisser prendre par l'ambiance. Même là, on ne peut pas être sûr que ce ne soit pas de la mise en scène, que ce n'est pas l'un d'entre eux qui joue la comédie. Une comédie qui n'est pas loin de ce qu'ils pourront rencontrer dans la réalité. On espère tous à un moment ou à un autre qu'être confrontés à une mission réelle. Mais, je veux dire, quand on voit la pression qu'on arrive à se mettre sur un simple exercice comme ça, on se dit qu'en réel, ça ne doit pas être si facile à gérer avec celle-là, ici. Une nuit blanche, mais les examinateurs ne leur laissent aucun répit. Le deuxième jour, les cinq rescapés s'accrochent. Ils sont pas mal. Après une mauvaise nuit. Ils alternent les épreuves, savoir donner des coups ou en recevoir, mais aussi savoir obtenir des informations discrètement lors d'une discussion qu'ils vont avoir avec cet instructeur. À quoi il va servir, cette caméra ? Eh bien, il va les enregistrer pendant toute la durée de l'entretien, mais surtout pendant mon absence, en fait, puisque je vais sortir pendant quelques minutes. De manière à ce que lui commence à se poser des questions, à se dire, tiens, comment ça se fait qu'il est parti ? Ça fait au moins cinq minutes qu'il est parti. Il va commencer. Normalement, il devrait commencer à regarder autour de lui et à essayer de récupérer quelques informations. Si vraiment, il est très, très, très curieux, il peut aller jusqu'à ouvrir le tableau et là, il s'apercevra qu'il y a des noms et des grades. Maintenant, encore faut-il prendre le risque d'aller jusqu'à ouvrir le tableau. Ça, c'est lui qui le fera ou pas, je ne sais pas. à eux de décider jusqu'où prendre des risques. L'exercice n'est pas courant chez les militaires. Ce n'est pas forcément évident. Surtout que c'est la première fois que je fais ce genre d'exercice. Je verrai bien sur le moment. J'ai ma petite idée quand même. Le scénario du test ? Oui ? En mission à l'étranger, ils prennent contact avec des militaires locaux pour soutirer des renseignements. C'est une situation qu'ils peuvent vivre dans la réalité. J'étais affecté à l'instant, on m'a dit de prendre contact avec vous. Écoutez, s'il vous en suit. S'il vous en suit. J'étais en pleine lecture. Oui. Hop. Parce que vraiment, il n'y a pas de... Ce n'est pas trop le... le stress en ce moment. Non, non, il n'y a pas trop d'activité pour l'instant. Vous êtes nombreux ? Je n'ai pas encore vu les autres. Dans la section ? Oui. On est... Oui, on est assez nombreux. On est une petite section, en fait. Une petite section. D'accord. Iveric est en difficulté. Ses questions sont trop directes et il ne parvient pas à faire lâcher quoi que ce soit à son interlocuteur. Très bien. Il est ou tendu ou impressionné, je ne sais pas, mais en tout cas, on ne le sent pas très à l'aise. Donc, on verra. On verra la suite. Pendant l'absence de l'instructeur, Iveric est resté sur sa chaise. Il n'a pas osé jeter un coup d'œil sur le carnet devant lui. Il fallait à tout prix que je passe mon coup de fil, parce qu'après, c'était trop tard. On en était où ? Pour amener leur interlocuteur à parler, les autres ont compris qu'ils doivent engager la conversation, le mettre en confiance, user d'imagination. Je suis à la première classe de l'armée allemande. On s'est basé un peu à côté de chez vous. Vous, ça fait longtemps que vous êtes dans le coup ? Pour Saint-Maurice, depuis 2002, je suis en fait. Donc, ben voilà. Pour noter des détails utiles, ils doivent tout observer. Rien ne doit leur échapper. Ils doivent se mettre dans la peau d'agents de renseignement. On est pour 5 minutes. Je vais aller voir. Vous me patientez ? Oui, c'est bon. À bientôt, donc la semaine prochaine si on se refait un petit crapaud. Très bien, très bien. Merci, puis bonne journée. Merci, de même. Au revoir. Au revoir. Dès que le candidat a tourné le dos, découvrirent son comportement lorsqu'il est resté seul. Donc là, je suis en train de sortir. Hop, à peine sorti, il est déjà debout. Donc là, il regarde mon agenda sur le bureau. Il note. Là, il y a un moment où il est debout, il est en train de noter. Donc là, si je re-rentre à ce moment-là, on sent qu'il s'impatiente un peu. Il s'approche du tableau. il ouvre le tableau. Il referme assez rapidement. Il a dû m'entendre venir. Ouais, j'arrive dans la foulée. Effectivement. Il a eu très chaud quand même. Je pensais pas qu'il irait jusque-là quand même. À mon avis, il a été un peu loin. Je pense qu'il a été un peu loin. Les résultats, ce sera à la fin. Pour l'instant, les épreuves continuent. Toujours ne pas les laisser souffler. En fin d'après-midi de ce deuxième jour, on leur annonce qu'ils vont avoir droit à une longue marche. Ils ont ordre de remplir leur sac de pierre. Il manque 15 kilos. Plus l'eau, ça fait 17. Avec un sac pareil, les premières fois, même nous qui sommes habitués à porter un tel sac, là, c'est le moral qui va travailler. Ils se rendent plus de gens. Le moral. Alexis, le plus discret, l'un des deux qui n'avait pas réussi l'ascension du glacier, ne l'a plus le moral. Il vient de décider de ne pas aller plus loin. Le camion le laisse près de la caserne à laquelle il est affecté. Il n'espère pas, on te reverra. On le voyait en partie, il avait presque les larmes aux yeux. On entendait, on sentait dans la voie qu'il n'était pas loin des sanglots. Donc pour moi, c'est une personne qui va revenir passer les tests dans une année ou deux. C'est dans ces moments-là qu'on voit le moral des gens. Certains commencent à gueuler, certains s'arrêtent même. Et là, si une personne marche et continue jusqu'au bout en disant, ah, c'est super, ces gars-là, vous pouvez les emmener au bout du monde. Ils marcheront, ils suivront. Ils ne sont plus que quatre à vouloir continuer jusqu'au bout, à vouloir aller au bout du monde. Ils sont séparés en deux équipes de deux. Ivéric et Johan d'un côté, Dimitri et Sébastien de l'autre. L'arrivée, ce sera un pont à une vingtaine de kilomètres où ils devront surveiller des activistes. Ça commence à se lever. Au pont, un instructeur les attend. Ah, on leur prépare un sale coup, oui. On va leur redonner nos cartes d'infiltration. Donc, ils auront presque autant de dénivelé et une distance, la même distance qu'ils ont fait jusqu'à présent à refaire. Donc là, ils marchent déjà depuis six heures. Donc là, ils sont bien fatigués. Je pense que ça ne va pas être évident à avaler. Ah, mes amis, bienvenue, bienvenue. Vous attendez plus longtemps, là. L'homme commence à arriver. Alors, cette marche, c'est un gros morceau, ces activistes, là. Ça va me demander un peu d'aide, là. D'accord. Alors, je vais vous montrer où on va les trouver, là. On est au pont qui est là. Les activistes, ils sont ici. Je vous laisse tout ça. Là, super, là. On vient d'arriver et puis, en fait, on repart pour un mille mètre de dénivelé. Ils ont du mal à encaisser ce que vient de leur dire l'instructeur. Ça fait même des trottes. Oui, ça fait une trottes, quand même, là. Ça fait même une sacrée trottes. cela fait neuf heures qu'ils marchent. Depuis le départ, un instructeur les suit pour observer leur comportement. Il leur reste encore plus d'une tour et fait les demi à gravir et ils ne savent plus combien de kilomètres. là, on ne sait pas trop. Johan semble avoir du mal à continuer. Iverick tient le coup. Ils sont proches d'un hameau inhabité lorsque l'un des instructeurs les rejoint. Bon, nouveau changement de programme. Tu vas voir. C'est ça qu'il nous attend ou bien ? Qu'est-ce qu'il nous attend ? Maintenant ? Maintenant ? Ah oui, c'est fini. C'est arrivé, le point de récup, c'est ici. En fait, la carte, c'était qu'une... C'était une boutade. C'est une petite boutade pour voir un peu travailler la bête, travailler le moral. Là, vous allez pouvoir poser les sacs. Je vous repose un peu en attendant la suite du programme. C'est content d'être arrivé. C'est un soulagement un peu. Parce qu'on les aurait fait, mais on a mis du temps. Pour moi, en tout cas, c'est la première fois qu'on me pousse autant dans la fatigue. Dimitri et Sébastien, arrivés une petite demi-heure auparavant, se sont effondrés. est-ce que ça fait du bien ? Iverique, peut-être un peu moins épuisé, fait encore l'effort de rechercher un peu de confort. Il se fait pas chier, putain. Pas de refus, hein. Allez, on fait. Quelques heures après, rentrés à la caserne, ils vont apprendre ce qu'ont décidé leurs instructeurs, qui va intégrer la section de recherche. On réussit les tests. Le sergent maréchal. Le première classe... Le première classe mire. Échec au test, première classe roquet. Les trois autres. Les questions ? Non ? C'est bon. On peut y aller. Merci. Roquet, tu vas venir avec nous. On va t'expliquer le pourquoi du comment. Je suis super content, en fait, mais je suis super déçu pour roquet parce que je sais que c'était super important pour eux. Allez, viens. Je te cache pas que c'était... 50-50. Les avis sont partagés sur toi. Alors, ce qu'on te reproche principalement, c'est un peu ton manque de maturité. Au niveau sport, nickel, hein. Mais il manque ce petit quelque chose. T'es quand même bien jeune, tu as besoin de mûrir. Ça t'empêche pas de revenir, puisque tu as dit que tu voulais être absolument à la SR. Ça t'empêche pas de revenir en l'année prochaine. Des questions ? Non, non, non. Non, non, j'ai essayé ce que j'avais bien. Comme ils m'ont expliqué, c'est pas forcément un échec. C'est pas radical, quoi. Je veux dire, je repasserai plus tard et je pense que ça ira avec un peu plus de maturité, comme ils ont dit. Donc voilà. Iverique cache ses émotions. C'est peut-être aussi pour l'endurcir que les instructeurs ont pris cette décision. Venus de toutes les unités dans lesquelles des candidats ont passé les épreuves, 24 hommes ont été jugés capables de faire partie des sections de recherche. Ils sont regroupés à Vars, près de Grenoble, où ils vont être formés. Ils sont accueillis par leur commandant. En compte de mon repos. Asseyez-vous. Vous venez de réussir les tests de sélection. Vous faites donc partie des meilleurs soldats de vos formations. Bravo. L'histoire débute aujourd'hui. Je vous promets, ça va être difficile. Oui. Parce que vous avez beaucoup de choses à apprendre. Le sac est lourd, les nuits sont longues. Oui, ça va être difficile. J'ai besoin de vous connaître. Et pour bien connaître, les gens, il faut mettre leur caractère à nu. Et pour bien mettre leur caractère à nu, il faut les mettre en difficulté. On s'en charge. Et on dégage. Pendant huit semaines, ils vont être soumis à un entraînement intense dans les centres de formation des commandos de l'armée. Myr, tu restes avec moi. Johan est affecté à un groupe placé sous la responsabilité de Mike. Prêt de l'ouverture. Ok, neutralisé. Myr, prends sa place. Je vais vous inverser. Allez, là. Roger, c'est l'ouverture. Bilan. Bilan. La personnelle, traité. C'est tuer la fouille. Grenade ! Grenade ! Je dégage, je dégage. Allez, allez. Une, deux. Un petit peu. Allez, 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 allez. Ça, ça fait peur. À gauche. Frasse. Allez. Il n'est pas ici, là. Mike, 4 ans, qu'il est équipier en section de recherche. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout de suite, on a monté l'escalier, on s'est occupé du côté droit, mais personne n'est allé voir dans la gauche. Donc moi, j'ai cru que c'était sécurisé à gauche, donc je suis allé à gauche et il était caché derrière ma chaîne et il m'a buté. Si là, ça avait été en graisse. Notre homme de tête serait détruit, quoi. Il serait mort. Il serait mort. En vrai. En vrai, il serait mort, oui. Ah, c'est stressant. Pour un exercice, c'est stressant. C'est vrai qu'en plus seulement, on n'y voit rien, quoi. On n'y voit absolument rien. Dès qu'il y a une grenade qui a plété avec la fumée en plus, c'est fini. Attention ! Là, c'est l'exercice, l'entraînement. Mike n'est pas instructeur. S'il fait ce stage, c'est pour devenir chef d'équipe. Il a 35 ans et pense avoir assez d'expérience pour être celui qui décide et qui assume toutes les responsabilités. Allez, vous la refaites. Ça fait depuis le début de ma carrière, je suis voué à ça, quoi. Ça me convient parfaitement et je pense que j'ai des aptitudes pour cela. Ouvre bien, Mire. Ouvre. Regarde ce canon où il est. Ouvre. Ouvre. Regarde. Regarde. Là, tu touches ce secteur. Tu as un plus grand débattement et en plus, tu ne vas pas le gêner. C'est la chose pour laquelle je suis fait, quoi. J'ai ça dans la peau. J'ai ça dans la peau, oui. Donc, le système TMS, c'est un système de transmission. Le physique, les réflexes, mais aussi la technique. Je vous expliquerai tout ce qu'on peut faire avec un appareil photo caché, comment on peut le déclencher à distance, comment on le planque dans un sac. On peut travailler aussi bien sur de la prostitution que sur de la drogue que sur des choses comme ça, sur du militaire. Ça peut être un trafic d'armes en Bosnie, des trafics de voitures au Kosovo, peu importe. Ils découvrent toutes sortes de matériel. Certains sont très sophistiqués. On n'emploie pas du texte brut. Je suis face à l'ennemi à telle position. On emploie nos procédures bichiffres parce qu'on n'est pas à l'abri de la guerre électronique. Donc, notre ennemi, nous, de toute façon, c'est la guerre électronique. Après la théorie, la mise en pratique, ils ont 24 heures pour réunir des informations sur les forces armées d'une petite ville, Lamur. Vidéo, camuscope, camuscope, photo, radio, aviateur, GPS, un peu de tout, quoi. Dans le groupe de Mike, un autre candidat équipier, Pat, 30 ans, dont déjà 5 à l'armée. C'est la première fois que tu fais une mission comme ça ? Ouais. Voilà. Donc, la grande découverte. Je rappelle notre mission. Donc, on va se rendre sur la mur, donc la commune de Lamur. On va prendre contact à la gendarmerie sur laquelle on va faire un dossier. Pour qui en réalité ? Toi, tu vas t'occuper de la prise de vue photo, Pat, d'accord ? Et tu t'occuperas de tout ce qui est vidéo. Toutes ces images doivent être prises à l'insu des gendarmes qui ne connaîtront rien de leurs intentions. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, en fait, on essaie de trouver des trucs pour cacher tout ce qui est appareil photo pour que ce soit naturel, en fait. Et puis ensuite, on récupérera des photos par rapport au film. On va essayer de prendre des prises de vue, des prises vidéo, faire des plans de leur bâtiment et faire des plans aussi des personnes qui travaillent dedans. Les personnes ne sont pas au courant, ils savent qu'on fait une malheur sur la mur, mais ils ne savent pas comment renseigner sur les personnes, sur leur infrastructure, et ainsi de suite. Et donc, s'ils apprennent ce qu'il se passe ? Ils peuvent mal le prendre. C'est jamais agréable de s'observer, traquer. Pas agréable et en plus interdit. Ils doivent tout savoir sur les gendarmes et les policiers. Une recherche de renseignements comme dans leurs missions à l'étranger. Tout le monde pourra remarquer que des militaires sont dans la ville, mais personne ne doit soupçonner leur mission réelle. Qu'est-ce qu'il y a sur la caméra, là ? Donc là, on a monté un objectif qui permet d'avoir une imagerie de nuit. Qu'est-ce que tu vas faire, le prête, avec ? Avec, on va aller filmer l'entrée de la gendarmerie, voir l'activité sous-bête. L'activité sur zone s'il y a des relèves entre la PM et la gendarmerie. Là, il vaut mieux pas se faire voir, là. Non, il vaut mieux pas. C'est une tenue de camouflage, en fait. Ça imite les feuilles. Qu'est-ce qu'on ressent quand on part sur une plombe comme ça ? Un petit peu de stress. C'est pas mal. C'est pas moyen que les gens camouflaient à y aller moins à vidéo. C'est pas ce moyen, là. Le final, c'est encore une première, là ? Non ? Toujours. 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 Ça fait deux mois que c'est une première. Toujours. 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 Nous sommes à une dizaine de mètres du bâtiment. Je suis à l'entrée de la Jottermerie. Je vois la sortie de la Jottermerie avec la grille. Et voilà, c'est pas raconte. Ca bouge pas. Comment ça se passe ? Mal. Pourquoi ? J'arrive pas à faire marcher ce bordel. Putain. Donc là, je suis dans la merde. Surtout, le truc à ne pas faire. Surtout, il ne faut pas bouger. C'est comme ça qu'on se décelait, en fait. Tu restes, dis-moi bien, tu ne bouges pas. Ça va sinon ? On reste tranquille. Ça te plaît ? Ouais, c'est vrai. On va à ce côté. On va observer, ça ne se ferme pas. Pat, c'est de Mike. Pour faire tuer la récup, vous embarquez à l'arrière. Lorsque Mike récupère Pat et Johan après 5 heures de planque, ceux-ci ont photographié le bâtiment sous tous les angles. Ils ont constaté que les gendarmes n'ont pas effectué de patrouille cette nuit-là. Ça a été ? Il n'y avait personne ? Non, il n'y avait personne. Non, il n'y avait personne. L'activité. Tout se perd, hein ? Le matin, ils prennent le camion pour se rendre à la gendarmerie, cette fois sans se cacher. Mais Pat camoufle son objectif. Avec mon petit bouquin juste au-dessus. Allez, bah tout à l'heure. Sauvissage. Comme Pat, nous avons, nous aussi, une caméra cachée. Merci. Les gendarmes ne sont pas au courant de ce qui se trame. Ils pensent avoir affaire à une visite de courtoisie. Le gendarme n'imagine pas qu'ils sont là pour soutirer des informations. Merci. Merci beaucoup. On est en stagiaire à l'état-major de Vaux-Nobles, de la brigade à fond de montagne. Et donc on vient dans votre zone faire un exercice. Ça va donner l'apport que vous êtes tous là ? Ça donne mieux qu'on va être sur la ville. On va avoir des placements sur la ville. Comme ça se passerait sur les théâtres, l'opération. Au niveau de la brigade, il n'y a jamais personne qui est parti en opération extérieure en temps de prévôt ? Ici, non. Au niveau effectif, ici, vous êtes nombreux ? Ça représente l'effectif de 110. Là, ça craint. Derrière la bâche du camion que Mike a pris la précaution de bien positionner, Johan photographie tout ce qu'il peut. En particulier, tout ce qui se trouve dans le garage. Là, on a leur véhicule avec les immatriculations. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à reprendre quelques photos quand on passera dans notre sens, pour prendre les véhicules qui, eux, sont garés juste devant la gendarmerie. Ce sont des véhicules civils, mais qui sont ceux des gendarmes. On a envie de réussir. On n'a pas envie de se faire voir. On veut faire un sans faute. Donc on a un petit peu la pression quand même. Mike et Pat ont obtenu les renseignements qu'ils souhaitaient. Mission réussie. Ils prennent congé. Les gendarmes n'ont pas soupçonné qu'ils étaient filmés et qu'ils fournissaient les renseignements recherchés. C'est très dur parce que, bon, on va vous dire ce qu'on veut. Les unités françaises, que ce soit les gendarmeries, la police ou de l'armée, sont quand même bien briefées sur ce genre d'opérations, plein d'opérations, de pratiques, on va dire. Qui savent que ça existe. Qui savent que ça existe, qui eux-mêmes l'envoient. Donc on a affaire à les connaisseurs, quoi. L'autre objectif, c'est la police municipale. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes à la police municipale ? Ici ? Vous êtes nombreux, dites-moi, j'ai eu... Non, on est quatre. On est quatre ? Ouais, c'est une petite porte, c'est vrai. Ça donne un super truc. Allez, bouge ta tête, pote, bouge ta tête. Voilà, voilà, c'est une petite. Merci. Là, voilà, nous, on est réveillés, hein, Thomas. On a mis les vides, hein. 38, c'est... C'est fiable, hein. Elle prenne... Ça, c'est efficace. Les quatre policiers municipaux sont identifiés. Leurs armements et leurs moyens de transmission n'ont plus de secrets. Moteur ! Le dernier exercice. Ces hommes sont à la recherche du commando de Mike, qui tentent de s'infiltrer dans les parages. Le commando n'a pas été repéré, ils ont marché toute la nuit. Comment tu te sens après la nuit de marche ? Fatigué. Fatigué ? Fatigué. Ils se sont approchés d'une route qu'ils doivent surveiller. Voilà, donc là, on arrive vers la zone de fouille. Donc, c'est là qu'on entend de s'installer. Donc, la suite de notre mission, il y a cette cousine, une cache. Un trou. Un trou. Un trou pour se camoufler des vues et pouvoir observer un carrefour avec l'axe. Donc, ça nous permet de surveiller les conditions optimum de sécurité et d'observation. P4. Ils observent ? Oui, ils sont... Ils sont arrêtés sur l'axe. Ceux qui les recherchent ont tous les moyens pour les intercepter. Caméras thermiques, jumelles infrarouges. Et en plus, ils ont intérêt à les trouver, car eux aussi seront notés sur leur performance. Plus vite on est tirés, plus vite on est en sûreté. Alors, la chambre, ça va être là. Et le poste de travail, ça va être là. Notre chambre. Dans leur barda, il y a pelle et pioche. Mais le sol est très compact. Il va falloir du temps pour creuser leur cache. Il faut qu'on puisse être assis dedans et avoir, on va dire, 10 cm au-dessus pour pouvoir bouger. Pour l'instant, il n'y a pas de risque à faire du bruit. Leurs poursuivants ont une grande zone à surveiller. Avec la nuit, ils continuent à pelleter, mais un imprévu les surprend. Pardon ? Là, on fait un exercice. Vous êtes pour l'armée ? Vous avez l'autorisation ? Je suis garde-chasse de la société. S'il y a du monde dans les bourses comme ça, vous êtes nombreux ? On est trois. Vous rigolez, non ? Ça va pas se passer comme ça, attendez. En quoi ça, on vous dérange si c'est privé ici ? C'est moi, j'étais de chasse. Moi, je suis garde-chasse. Demain, on voulait chasser. Si vous êtes là toute la nuit, nous, qu'est-ce qu'on va chasser demain ? Attendez, on va pas aller dans le camp militaire. Non, on est pas d'accord. Vous faites chez le Mathieu demain ? Ouais. C'est samedi demain. On chasse. Si on doit partir, bon, tant pis, on partira. D'accord. Merci. Bonne soirée. Putain, on a vraiment pas de bol, quoi. Je pense que là, on est pas mal, ouais. Moi, je propose qu'on le bute et qu'on le mette dans le trou. On l'aura pas creusé pour rien, quand même. Dans la nuit, ils ont rebouché le trou et se sont remis à creuser à un autre emplacement. La cache n'est pas terminée, mais ils peuvent mieux surveiller les alentours. Le garde-chasse ne les a pas revus. Il n'a pas annulé la battue. Ça approche. Pst, pst, pst. Les chiens arrivent. On va dégager. Pst, pst, pst. Les chiens arrivent. On va dégager. On va dégager. Pst, 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 pst. Lais. On va dégager. Les chiens arrivent. C'est un peu plus fort, il ne fait plus de bruit. Il y a des coutes de feu. Il s'est réunis. C'est bon, c'est parti. C'est là que ça se transforme. On est content quand on arrive à disparaître et que ça ne se voit pas. Au début, on est bluffé. Ça ne se voit pas, c'est très bien. Il leur a fallu 13 heures pour rendre invisible l'endroit où ils vont se cacher. Le garde de chasse peut revenir, il n'y a pas de problème. C'est difficile d'expliquer aux gens ce qu'on fait quand même. Ils nous prennent un peu pour des barjots après. Chez toi, ils ne te prennent pas pour un barjot, mec ? Je ne dis pas trop ce que je fais. C'est bizarre de se dire que les gens peuvent marcher dessus et ne pas nous voir. C'est déjà arrivé d'ailleurs. Et voilà, c'est bon ? Ça y est. On a fermé. Ils vont rester 48 heures dans la cache à surveiller la route, à noter tous les passages et à transmettre tous les renseignements en messages cryptés. C'est un mélange de technologie high-tech et de techniques de Cro-Magnon. C'est vraiment ça. C'est un bon boulot, autant bourrin qu'intellectuel. Les Américains, le genre de travail qu'on fait, ça fait des années qu'ils essayent de le faire. Sans y parvenir. Tout est dans le moral. Le saucisson n'a jamais été aussi bon qu'on prend cash. Pour autant, je suis resté et c'est deux semaines. Deux semaines sous terre. On a une certaine fierté. On est fiers, mais sans plus. Après, on ne va pas non plus... On n'a pas des égos développés ? Un homme simple, dans un corps simple. Moi, je suis un homme merveilleux dans un corps merveilleux. ... Le dernier jour, leur commandant va remettre à ceux qui ont réussi le stage l'étoile bleue, le signe qu'ils sont URH. 7ème place, le 1ère classe MIR. Avec une 13,85. C'est bien. C'est parti maintenant. A la 2ème place, le chef du 13ème BCA. Félicitations. Donc à la 1ère place, l'adjudant du 13ème BCA. Très bien, écoutez, félicitations à tous. Bienvenue réellement au sein de la famille de l'Unité de Recherche Humaine de la Brigade. Encore une fois, tout reste à faire. Attention, la prochaine fois, ce sera du réel avec un engagement opérationnel. Merci. Je suis super content, c'est clair. Je suis heureux. Pour l'instant, on va faire un petit break, je pense, pour remettre en position le bonhomme. Et puis après, ça repartit. Les semaines qui vont suivre, dans deux semaines, ça repartit encore pour l'exercice, l'entraînement. Et le reste, quoi. Le reste, Mike l'a déjà connu. Comme équipier, il est allé au Kosovo et en Bosnie. Sa prochaine mission, cette fois, comme chef d'équipe, la Côte d'Ivoire. Les unités de recherche humaine doivent aider à empêcher l'explosion du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada